bien le bonjour à tous mes petits digos bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc ouais là on est lundi matin les amis enfin lundi midi ouais désolé les amis s'il n'y a pas eu de vidéo enfin je sais pas si je mettrais celle que j'avais normalement dimanche et de veille en sortir une ouais et enfin il veut savoir quand j'ai deux trois vidéos qui devraient sortir parce que j'ai pris pas mal de retard ce week-end on était de mariage on peut sortir des vidéos dimanche et puis là les amis on se prépare à faire un petit truc avec steph alors c'est commencer en plus voilà en fait si vous voulez ça fait un moment qu'on va qu'on doit descendre dans le sud chercher quelque chose que vous allez voir souvent dans la vidéo là ou dans les prochaines à la base on va descendre en voiture et tout ça et puis remonter puis pour éviter que steph potentiellement face le trajet tout seul en remontant en fait finalement hier on s'est décidé à prendre l'avion et tout le fait un peu le stress les amis c'est la première fois qu'on va prendre l'avion et steph on descend à côté de nice et du coup on prend l'avion ce soir au luxembourg pour descendre à nice dormir à nice et demain matin on va voir quelque chose en un peu en stress les amis c'est la première fois qu'on prend l'avion et c'est un truc qui me stresse un peu j'aime bien avoir les pieds sur terre moi et du coup là on est en train de préparer nos affaires et tout ça aussi les prières les amis depuis hier j'avais bu un petit coup on était encore au marioche bon j'allais rester tout saut et j'ai dit allez hop on y va en train en bus en avion donc steph a réservé un vol de dernière minute luxembourg nice mais on est une escale à francfort en allemagne et moi j'ai pas l'habitude de tout ça en fait les transports en commun que ça soit le train et tout ça c'est des trucs que j'ai jamais trop pris donc heureusement que j'ai ma petite chaîne qui vient avec moi qui me je suis dans les dans mes délivres mais ça en vaut la peine j'espère que ça en vaut la peine et puis c'est tout quoi donc là à 14 heures j'ai quelqu'un qui vient voir la caravane puis après on va tranquillement les enfants c'est la famille qui c'est quand c'est mamie qui garde chaïna et miguel va chez ma soeur et du coup bah c'est parti on va ramasser ce qui se passe trop ça va aller ça va c'est le stress pot tranquille j'aimerais bien être dans ta tête là depuis les amis les amis depuis ce matin je tourne en rond là bah oui c'est tout ça c'est des frais engrangés tout ça c'est de l'organisation enfin y aller en voiture à la base moi oui je suis plus habitué à faire les trajets en voiture les transports en commun les trains et tout comme ça même en commun à l'avion j'ai eu trop l'habitude heureusement qu'elle vient avec moi et le problème c'est qu'on voulait descendre avec la xara mais il y a c'est quoi le problème avec la xara il y a un roulement à l'avant qui fait du bruit et je me suis dit la remontée stef elle va devoir remonter tout seul voyez on y a quand même quasi 900 km enfin moi j'ai l'habitude mais je me suis dit tiens c'est mon père qui m'a donné l'idée de prendre l'avion bon c'est pour aller voir un véhicule ouais et puis potentiellement remonter avec donc voilà c'est parti faut que je me réveille de ce week-end les amis parce que c'était pas triste et du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo dimanche je sais pas ce que je sais pas si je sortirai les vidéos que j'avais faites avant c'était beaucoup de la ferraille les amis je me dis ça va me faire beaucoup de retard je sais pas on verra bien s'ils seront sortis avant de toute façon comme vous verrez la vidéo là vous aurez vu si les vidéos étaient sorties avant mais c'était beaucoup ferraille et tout ça donc je sais pas je verrai bien et du coup bah c'est parti quoi là on va y aller je vais aller voir la personne pour la caravane enfin qui vient et puis après go quoi aéroport avion il est 13h07 t'es peur tu veux pas y aller à ma place allez c'est parti mon kiki vous embarque avec nous les amis dans cette petite aventure maman elle peut pas le conduire pour remonter donc les amis on est chez mes parents près de la caravane du coup j'ai des personnes qui viennent de venir pour voir et tout ça donc l'envoi c'est bon les amis elle part samedi donc c'est pour poser sur un terrain une dame sympathique et toujours donc impeccable elle va poser ça sur un terrain pour aider une copine à rénover un lieu un écolieux enfin si j'ai bien compris donc impeccable donc voilà bah ça tombe bien en plus on achète fin ah bah non je vous verrai ça peut-être dans les prochaines vidéos voir nous dans cette vidéo là puisque oui je vais pas dire qu'on achète un truc alors qu'on la coupe pas et du coup bah bien contente qu'elle part quand même puisque les lots nous on s'en sert pas et tout ça donc ça fera déjà une chose en moins à s'occuper on récupérera un petit peu d'argent du coup donc nickel impeccable là dans un quart d'heure 20 minutes j'attends parce que oui j'ai fait le test de tout oui je vais montrer comment fonctionnait la douche solaire voilà douche solaire la douche avec le trépied j'ai rempli la cuve à eau et tout ça pour lui montrer un peu comment tout fonctionnait donc là je vis de la cuve à eau j'avais mis trop d'eau et après on est parti direction l'aéroport et puis voilà quoi les amis j'ai encore des vapeurs du week-end c'est compliqué là le stress du vol les vapeurs du week-end faut que je me réveille bon déjà une bonne nouvelle la caravan s'en va samedi donc ça c'est dire bien et puis c'est tout quoi les amis direction l'aéroport la base des peu tendu on est à mieux voilà un peu parce que on en partant de sur la route Steph elle a pensé mais vous oublier de laisser les clés à Shynok qui dort chez mes parents pour aller ouvrir aux chiens pour qu'on part trois jours du coup il a fallu qu'on fasse demi-tour on a perdu une demi-heure on a encore un peu d'avance mais c'est chaud là c'est chaud là on va y arriver on est parti tout d'y aller 1 on a pas le temps là quand on sera arrivé à nice on ira se manger un morceau si on arrive je sais pas qu'il en arrive c'est ouvert la nuit c'est pas joli votre je sais pas si on est juste à côté de l'aéroport je sais pas ou peut-être dans la chambre on verra bien on est vraiment parti avec rien les amis un sac à dos chacun et c'est tout quoi oh là là c'est l'aventure espérons que ça en vaudra la peine espérons que ça en vaudra la peine on n'est pas fait tout ça pour rien parce que pour le coup mais on n'a pas fait tout ça pour rien on est à 600 euros d'avion on s'y prend vraiment vite mais bon on a eu un petit coup de coeur sur ce que vous allez voir et du coup bah pas le choix quoi et puis je pense pour en trouver encodé comme ça c'est assez compliqué ah vous verrez ça c'est assez compliqué hein ? c'est assez compliqué allez go ! bon les amis on a un petit souci on est dégoûté avec Steph le truc c'est que là en fait on devait prendre un avion pour Francfort qui a chopé combien de temps de retard ? moi ça me n'est qu'une demi-heure je ne sais rien je ne sais rien tu vois bien il est même pas là en gros ils nous ont dit que quand on arrivera à Francfort celui pour Nice sera déjà parti en fait ça fait dire normalement on devrait déjà être parti et mon avis ici il te l'a dit c'est que il sait ce qu'il dit le mec on dit ça se met pas au jour toi et moi j'ai pas envie de me retrouver bloqué à Francfort donc on a deux solutions bah c'est soit on y va pas ou soit on rentre à la maison je vite vite fait ma camionnette je change la roue parce que j'ai crevé à l'avant et puis on est parti avec la camionnette Stéphanie est motivé on descend en camionnette c'est impossible de se... en plus pour se faire rembourser c'est une galère donc je t'attends j'attends ta décision après la remontée on a le temps si t'es fatigué on roule 4h on se... on est pas pressé je te l'ai dit on est pas obligé de passer pas les autoroutes c'est tout ça fait 600 balles de... ça fait chier parce que c'est 600 balles de permis mais bon bah bref les amis on réfléchit un petit peu puis on va voir ce qu'on fait et voilà quoi c'est con parce que lui le monsieur là ou ce qu'on devait prendre de vol nous a dit quand vous allez arriver à Francfort l'avion pour Nice sera déjà parti et sur le truc de Stéph sur leur téléphone ils disent que c'est... enfin ça marque que les horaires serait faisable si on regarde les horaires mais je pense que ça se met pas à jour je pense qu'il vaut mieux suivre la personne qui nous a dit ça enfin je sais pas comment ça s'appelle là au quai d'embarquement là mais... tu vois bien le bus... l'avion de la compagnie des copains là et là c'est Air Portugal nous et c'est Cargo... Air Cargo c'est même pas des passagers ça tu vois bien le Stenzo et les copains là tu vois bien le Stenzo et les copains là logiquement il devrait déjà être là l'attaque des Uluxer donc euh... on réfléchit pas direct la maison je vite ça je te mets la roue de secours et on est parti t'as pas de musique mais rien dans ta voiture on prend le baffe on prend la station d'énergie allez go ! hop ! on arrête de réfléchir ma petite Stéphanie un moment faut qu'on dédécide de soi ça sert rien on va se leurrer là le temps il passe et puis comme ça on se fait un petit McDo en descendant je commence à conduire on se fait le petit McDo et tu reprends la route non ? tu voulais prendre l'avion tu sais quoi moi ça me saoulage d'un coup moi j'aime autant et j'aime bien être sur la route moi on est des routeurs ou on est pas des routeurs ? pas en été allez ! je suis descendu pendant 8 ans le sud je l'ai fait je connais allez viens allez ! regardez les amis levé là notre avion on voit plus rien c'était Lufthansa t'es sûr que c'est celui-là ? avec Steph qu'on se disait de toute façon il y avait que celui-là pour le moment cette heure-ci de Lufthansa donc bah heureusement qu'on l'a pas entendu parce que le temps qu'il atterrisse que tout le monde descend que nous remontent et tout on aurait raté le deuxième avion c'est pas grave par contre ça fait chier ouais s'ils s'emballent les amis parce qu'en fait Steph allait passer hier par Go Voyage en toute forme de dernière minute des vols d'avion et du coup on a payé 300 euros chacun notre billet d'avion alors j'ai jugé on a payé 600 euros à deux mais ça faisait 300 euros chacun pour chaque billet d'avion le problème là c'est que quand on appelle Lufthansa au début il parlait pas français il a fallu se débrouiller pour trouver quelqu'un qui parlait français qu'en gros ils trouvent une solution soit un autre vol si on arrive à Francfort parce que le gars de l'aéroport nous disait des quais de les appeler avant qu'on prenne pas le vol pour Francfort et qu'on arrive là-bas et qu'on soit bloqués et puis qu'ils ne trouvent pas de solution depuis même je dis à Steph non si c'est pour être bloqué là-bas c'est pas la peine là tu suis c'est comme mieux que 100 euros et toi pour attraver et du coup quand on appelle Lufthansa ils nous disent qu'il faut appeler Go Voyage quand on appelle Go Voyage ils disent qu'il faut qu'on appelle Lufthansa donc on le vit ça c'est un truc que pour se faire rembourser ça va être une galère on n'était pas les seuls on l'était beaucoup et du coup voilà quoi l'expérience en avion c'est que c'est ainsi peut-être t'es chier dessus là aujourd'hui j'aime autant en 12 heures de vol de route en camionnac il n'y a pas de problème alors là il n'y a pas de souci on va être bien tous les deux on est bien sur terre t'es pas bien sur la route on est mieux sur la route que dans les airs quand même non ? donc ouais la direction la maison dans une heure et quart on est à la maison je vide vite fait la camionnette je veux taper tout dans la cour vite fait tant pis après je change la roue vite fait et puis on décolle il sera pas loin de 22 heures je pense quand on repartira de la maison il sera 22 heures donc du coup là les amis on est revenu à la maison donc on va vider ça vite fait et puis on repart j'arrangerais mieux quand on revient à Rome et on a un peu pressé du coup j'ai du coup j'ai j'ai la roue à changer aussi oh putain c'est chaud c'est chaud allez je vous reprend après j'ai rechargé le téléphone pour la même occasion parce que parce que plus de batterie du coup je vais aller donc ouais les amis il est quelle heure là ? 22 heures 10 donc c'est parti pour 850 kilomètres bon Stéphanie a voulu rouler elle me dit vas-y je fais la route je fais toute la route je dis non quand t'es fatigué tu me le dis on s'échange je suis fatigué de toute façon on a le temps on a rendez-vous que demain à 14h je suis fatigué mais si je suis pas fatigué mais là tu dis ça parce que c'est le début on vient de partir on est parti depuis 5h tu vas voir déjà dans 4-5h je pense que tu vas le sentir après comme je t'ai dit on est pas pressé au grand max on s'était dit 14h demain donc même si je lui avais dit qu'avec l'avion on serait peut-être là un peu plus tôt je le rappelle demain matin il vient à 14h donc ça fait que là on a on a quasi 16h pour descendre il faut à peu près 10h normalement donc on a 6h de robe quasi si on veut se reposer un peu oh bah go en avant guingamp espérons que la titine j'ai fait les niveaux d'huile on a fait les niveaux de refroidissement la roue est changée dans 100 km je remettrai un petit coup de serrage t'as fait le truc pour serrer c'est quoi ? bah de toute façon c'est même pas une roue de secours c'est une roue normale alors c'est pas une galette t'inquiète pas c'est une roue normale c'est les anciens pneus c'était les pneus de l'arrière et ils étaient encore bons c'est un pneu de l'arrière à la bosse après si tu sors un truc dans le volant et toi tu me le dis allez go bon les amis je crois que c'est la fin du périple ça me casse les bonbons je sais pas si vous entendez là je vais regarder le moteur comment ça claque putain ça me passe les lignons non mais c'est sérieux c'est quoi ça ? je suis dégoûté là non mais c'est quoi ça ? elle m'a jamais rien fait puis là elle me lâche comme ça et elle peut... en plus mon père me dit il y a deux jours on me dit ton moteur il claque un peu je dis bah non et là d'un coup ça vient de... bon ça va les amis on est à quoi ? on est à 30 km de la maison je lui dis rate tôt au plein on a même pas été au Luxembourg parce que je dis si elle lâche au Luxembourg laisse tomber ce que ça va nous coûter on a fait une mi-tour direct première pompe en Belgique j'espère qu'elle va tenir jusqu'à la maison putain c'est pas possible ça 600 balles de gaspillés dans un autre train dans l'avion et maintenant qu'un mètre qui loge ? c'est quoi cette pose de merde là ? et pour finir les amis en plus Stéphane regarde le deuxième avion il a eu du retard aussi on aurait pu le prendre ouais mais dans un sens là je me retrouve avec une racheter un moteur de camionnette ou une camionnette ? je rigole mais ça ne t'est pas laissé vous verriez en plus ce qu'on allait chercher c'était... ça me dégoûte là comment ? demain matin ou là c'est mort on va demander au gars s'il est pas métier on va lui expliquer qu'on a eu les soucis avec le retard de l'avion la camion n'est pas lâchée en plus c'était quelqu'un qui était déjà réticent parce qu'il a pris un... il y a deux semaines ce machin là en fait il était déjà vendu la personne n'est jamais venu ils me disent au téléphone de... là tu lui dis que s'il veut on a les preuves des billets d'avion et tout mais là maintenant il faut trouver une solution pour lui expliquer demain matin qu'on descend mercredi qu'on a eu des soucis mais le problème c'est que maintenant on a plus le même budget Stéph si moi je dois racheter une camionnette il faut bien que je travaille moi c'était pour partir fin d'année putain les petits tout ça étaient contents et tout genre ils étaient fins à fous et... de toute façon j'ai pas le choix il faut une camionnette pour travailler moi c'est la priorité hein c'est bien beau d'avoir un gros machin et si je peux pas au moins finir tout ce que j'ai à faire hein ça me déglinque c'est rien putain c'est pas la poisson quoi ? hein ? de quoi ? il a traché un avion ouais mais c'est quoi ? la même qu'aujourd'hui sauf que tu pars à... demain tu pars à 14h15 t'arrives à 15h05 t'as une escale encore à Francfort et tu redémarres à 21h t'arrives à 22h30 je t'ai fond bien de gaspiller 700 balles de 600 balles d'avion enfin de gaspiller c'est pas de mot de foot hein oh je suis dégoûté tu veux pas aller en Allemagne ? Luxembourg, Zurich, Nice t'as pas de passeport t'as pas de passeport ? bah oui c'est pas parti de l'Europe bah je crois je sais pas oh non j'aime pas j'ai pas de gueule en Allemagne je me casse les gonds bon ouais je vais remettre un peu de gasoil ouais c'est rentré il est minuit on a trôlé toute la journée bon bah c'est la fin mais tu me caches des couilles bordel de merde oh la la ça me prend la tête bon bah il est mort et là pour quelqu'un pour nous traquer euh bah oui oh la 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 on est à 20km de la maison ouvre un peu je sais pas comment qu'on fait je sais pas c'est quel bouton qu'il faut je sais pas c'est quel bouton qu'il faut ouais je chie comme pour les amis l'eau c'est une catastrophe catastrophe hein je t'ai vu hein on ne marchera pas tant belgique on ne marchera pas tant belgique je t'ai vu 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 c'est dingue Ouais non mais de toute façon faut bouger de là, faut trouver une solution ce soir Steph là on est en pleine nationale Ouais sérieux le coup, sérieux j'en... sérieux J'appelle qui ? Je sais pas Sauf que tu prendras des frais que t'es le fou en compte c'est... Ouais je suis dégoûté J'ai plus le dégoût qu'il va me dédraper Bon bah c'est tout les amis on va reprendre plus tard Oh là là ça me casse les goûts Bon du coup les amis j'ai mon oncle qui va venir avec son 4x4 me tracter J'ai regardé à 100 m là où je peux mettre le fourgon sous le côté pour ce soir parce qu'on trouve pas de façon de dépanneur C'est soit ils sont en congé soit ils répondent pas Donc déjà là ce soir parce qu'il est quasi une heure du matin Donc j'ai déjà retiré la camionnette de la nationale Enfin qu'elle gêne plus quoi On l'a laissé sous le petit parking lot puis on verra ça demain Du coup il va nous ramener à la maison et puis... Je sais pas, je sais pas, mon avis va... Camping car, camion aménagé, tout ça, ça va tendre un petit peu Parce que mon avis où le moteur il est mort, il est séché Puis du coup mon père il peut pas trop bricoler pour l'instant Enfin bricoler, faire tout ça pour l'instant avec ses problèmes de santé et tout ça À mon avis il va falloir acheter une camionnette Je suis à deux doigts chérie Ah il faut positiver, je sais pas Je sais pas Est-ce que c'est pas un signe ? Je sais pas Je sais pas Je sais pas Ouais Je sais pas du coup si on va aller le chercher le truc De toute façon j'appellera la personne demain, je vais lui expliquer À mon avis Il va falloir repatienter un peu Il va falloir faire de l'affaire, il dit Alors on va bien voir Si je trouve une solution pour descendre Puis que ça il est prêt un peu à patienter, on verra Je vais voir avec lui demain matin au téléphone C'est chier Mais bon, c'est comme ça Bon bah c'est tout Je vous reprends demain mes petits niglots Même Stéphanie, je crois qu'elle l'aimait bien aussi Bah vous le verriez en photo C'est pour ça d'ailleurs que j'avais sauté sous l'occasion Et puis qu'on n'avait pas trop réfléchi Ah faut qu'on recalcule maintenant Stéphane Moi je peux pas Bah j'espère bien Bah le truc c'est que maintenant Il faut qu'on se projette Qu'il faut racheter un véhicule pour travailler Pour l'instant j'ai plus rien Je peux faire un peu avec la bizarre et la remorque Mais il faut quand même que je rentre de la ferraille Ouais Par exemple je peux démonter une semaine Mais je peux pas rester sans vie En plus je le dis les amis Je devais aller finir la remorque Enfin aller découper la remorque C'est tout Si je trouve pas de solution Je vais voir un copain qui a des camions Enfin qui est bien équipé au niveau de la ferraille Pour voir s'il la veut Et puis on verra bien Si je trouve pas de solution Parce que je peux pas faire attendre De Daniel et tout ça longtemps Il faut les faire attendre sans s'étendre Clairement que la remorque Le tracteur Donc je sais pas On va se poser cette nuit Et puis demain on sera au squelot On va commencer à casser les bonbons La journée Ça se sortait Hermie On verra demain matin Ok On va dire Je veux dire que c'est en Suisse On va dire garer la camionette là On va rentrer à la maison Tu sais c'est qui qui a porté la poisse Puis quoi C'est toi C'est qui qui a dit quand on est parti de la maison Qui a dit à Tadiya Senza Mais dans deux heures les fichiers on est revenus Oui Mais c'est rendu Tu vois tes conneries Parce que quand on est revenus de l'aéroport Normalement les chiens On ne devait pas Enfin C'était Shaino qui était venu de rouvrir le soir Et puis on est revenus à la maison Et puis pour rigoler je dis Bon allez mes fifilles Il y a dans trois jours Et puis là je dis à Steph Ça se tombe dans deux heures On est là Parce que la camionnette Elle est tombée en road Non j'aurais dit à dans deux heures Ouais il faut rigoler comme ça Tiens Tiens Pas deux heures mais On est presque Mais non mais il y a un truc là On est parti à 10 heures passées Même demain Bah c'est comme ça demain je ne fais rien T'attends mercredi Non mais moi le mec qui m'achète un truc Il me sort Imagine demain quoi Je vais lui dire qu'on a loupé un vol Enfin bref Qu'on a eu problème avec le vol Que je lui ai dit qu'après On a été rechercher avec M&A de chez nous Pour descendre Et puis qu'on a pété le moteur Il va se dire Il se fout de ma gueule C'est la vérité Bah ouais Trop Bon la caravane est vendue Normalement samedi Déport Est-ce ton ton ? Ouais Bon allez Non c'est pas lui je crois Non Bon bah voilà Retour maison Bon bah ça va Tonton m'a un petit peu rassuré Il me dit peut-être que c'est Un problème d'injecteur C'est quoi tu m'as dit Un injecteur ou la pompe Pompot ou décalé ou je sais plus Non la pompe à gazouine Oh je ne sais plus Enfin bref Il t'as dit lui c'était la pompe Oh je sais plus Oui Il m'a dit c'est peut-être pas la fin Peut-être pas la fin de la fin Donc de toute façon là Les amis les 1h30 du matin On va aller se coucher On se lèvera de bonne heure Et on verra J'appellerai la personne Et puis on va réfléchir un peu Ce qu'on fait Si on descend vraiment un peu Donc comment quoi Je prends des langues de l'avion moi Si on descend On prend l'avion Mais on ne prend pas de truc à escalier On prend celui en direct Ouais mais Si t'arrives à te faire rembourser l'autre quoi De toute façon Mais ça va On ne peut pas la fin pour descendre Donc c'est bon Mais le moment Ils ne font pas directement Vrages Il va falloir commander la pièce Il faudrait quand même La tente qu'il leur soit Tu trouves quelqu'un Qui nous prête une voiture La pompeur il m'a dit La Mercedes il n'aurait pas eu Le truc de la pompeur Oui il m'a appelé C'est vrai qu'il leur a rasé aussi Il m'a dit Il m'a encore du dimanche Il m'a dit Il m'a dit Le projet c'est de repartir fin d'année Donc je ne peux pas me démerder A faire ce qu'il me reste En ferrailler tout ça Avec la remorque En tout cas Il a racheté une calombe Il m'a fait des bêtises Mais c'est bizarre ça Une calos dans son coin Et puis T'as fait une petite bêtise Qu'est-ce qu'il y a ? T'as fait quoi ? Oui il n'y a rien Il n'y a pas ? Il n'y a peut-être Il n'y a pas ici Il ne peut pas aller là-bas Il n'y a pas rien Il n'y a pas rien Il n'y a pas rien On est le lendemain matin On est déjà en route Bon ça fait déjà une paire Quand je suis en route depuis en route J'ai eu que Zippo d'envie On est arrivé à 10 Oui c'est ça Et Du coup les amis J'ai trouvé une Grossoir et David Parce qu'il me faut une camionnette Donc j'ai un copain Qui vend une camionnette J'ai vu sous le bon coin Et puis en envoyant un message Je savais pour que c'était bien Et puis Un prix correct Et puis du tout propre Et tout ça Enfin bref Du coup là On va voir la camionnette Ensuite le programme C'est d'aller voir Un autre camionnette Pour la tracter Et puis la ramener à la maison Et puis j'ai contacté Le vendeur du camping-car Et puis Je vais lui redire quoi ce soir J'ai dit que Si on venait Ce serait fin de semaine Et du coup Là c'est parti On va essayer de démêler Un peu le sac de nœud Et puis que la journée d'aujourd'hui Soit un peu meilleure Que celle d'hier Et puis c'est tout Donc là Bon Je sais pas le Hein ? J'en ai demandé Ah là je suis en train de me dire Imaginant Tu m'as pas mal avec Avec là ? Avec la planète C'est bon Ouais non Arrête La poisse c'est bon Ça va aller Ça va aller On va trouver des solutions Donc voilà Nous voilà revenus À la maison Donc ce bata On a été voir l'eau de camionette Et tout Enfin Je vais bien voir Parce qu'apparemment Mon père aussi me dit Que c'est peut-être pas grand chose Je sais pas Parce qu'apparemment Il y a un ou deux injecteurs Qui sont sortis de la culasse Je n'ai pas trop compris Donc il faut regarder plus en détail Avant Et que c'est peut-être pas mort Donc je vais bien voir Et puis moi les amis Vous savez bien J'y connais rien Du coup je suis quand même Allé voir l'eau de camionette Du coup je vais bien voir Là on a réservé Deux billets d'avion Avec Steph On a trouvé Enfin il y a deux Deux trucs de dernière minute Pas trop chers Pour demain un soir Qui se sont présentés Directement à Nice Et Beaucoup moins chers Que les deux derniers Et du coup Là on est revenu à la maison On a été aussi Chercher la camionette Avec mon oncle Et mon père On m'a tracté jusqu'ici On a fait 25 bornes En remorquage Donc ça c'est déjà une chose de faite La camionette est là Il n'y a plus de tracas là-dessus Oh là 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 J'espère que la poisse Va s'arrêter là Parce que Du coup là on a Avec Steph à la maison C'est les petites commandes Qu'on avait Parce que Du coup avec tout ça Ça fait 3-4 jours On le regarde même Plus ebay n'y a rien On a fondé le game Du coup Steph est en train de faire Les commandes Qu'on avait reçu Sur ebay Et puis voilà Je ne sais pas si tu en es trop Moi je ne l'ai plus J'ai regardé Je disais il faut que la poisse s'arrête Maintenant Il y en a qui c'est Qui est revenu à la maison Ma petite nanette Enfin ils sont tous les deux revenus On repart demain Bah ouais On repart demain Retourne chez Papi et Mamie demain Et du coup là Ouais Stéphanie Pourquoi je l'appelle Stéphanie Dès que je filme Stéph Elle dort Moi les amis J'ai dormi toutes les heures Toute l'après-midi J'ai dormi Bah des fois Tu l'appelles mon coeur Oui Mais ouais Moi j'ai dormi Depuis qu'on est rentré J'ai fait plein de micro-siestes Ça fait du bien Stéph elle s'est endormie Il y a deux bonnes heures Ça nous fait du bien Parce que oui La nuit a été courte Hier c'est pareil Avec le stress La veille La nuit a été courte aussi Puis on avait Bon Depuis le week-end C'était le mariage J'ai plus ça Donc on n'a pas beaucoup Dormi non plus Et là ça fait du bien Du coup Soir c'est Steak haché Les petites potes Bon je ne me suis pas Cassé la tête Parce que En plus avec Stéph On ne s'est même pas Rendu compte tout à l'heure On se dit C'est du courant Que ça fait depuis Et on est mardi soir Ça faisait depuis le dimanche soir Qu'on n'avait pas mangé Les amis Tous les deux C'est mon est Stéph Et je dis Ben ouais C'était tout à l'heure Avec Momo Je lui ai dit Trois potes Ça fait deux jours Qu'on n'a pas mangé Enfin Quasi deux jours Ben là ça fait quasi deux jours Qu'on n'a pas mangé Maman Hier on n'a pas mangé Enfin on a mangé quoi J'ai pris un petit paquet De malcazière Avant qu'on devait monter Dans l'avion Que j'ai pas fini C'est tout Donc J'ai d'ailleurs J'ai fait un bon truc Bien Qui tient au corps Parce que Avec le stress Pris dans tout ça Et tout ça La camionnette Machin Tout Ouais Du coup Petite soirée Tranquille repos Et voilà quoi Bah quand je parle du loup Bah si c'était bonne Tu fais du bien Bah il faut dormir Quand on est fatigué Je t'ai fait Les potes et les steaks Faut manger aussi Parce que Ah oui La gueule a pas mangé Depuis dimanche En fait C'est vrai qu'on a tellement Couru dans tous les sens Que j'ai même pas aperçu Bah ils sont contentes Eh vous plaignez pas Toutes les deux heures En revenez Normalement Normalement On devrait sur La remonter Ou en train de dormir Dedans Ouais Ah là là Donc là On se retrouve le lendemain Là je suis en train de boire Le petit café En terrasse Tranquillement au soleil Là je viens de faire Le montage Et tout ça Et puis du coup Je me suis dit Tiens je vais faire Le final De la vidéo Sur la terrasse Et du coup J'avais quelques petits trucs A vous dire Avant de finir la vidéo Ouais j'ai regardé Concernant Normalement si vous voulez Il y aurait deux vidéos Qui auraient dû sortir Avant celle là J'ai regardé un peu Les rushs Que j'avais mis dans l'ordinateur Mais c'est des vidéos De quasi que de ferraille En fait Et j'ai regardé C'est des trucs Qu'on a déjà vu Dans des vidéos C'est des trucs Qu'on pourra revoir Ça va me faire Un trop des caloches Si je mets ces vidéos là Avant dans le temps Vous voyez Là on est mercredi Donc demain Je vais sortir cette vidéo là Et si je remets une Jeudi demain Et les deux dernières Ça fait que ça ne ressortira Que mardi Ouais non Ça va faire Ça va prendre trop Ça va Ça va trop tout décaler Ouais en gros les amis J'ai Dans les dernières vidéos J'ai été débarrassé La cuve à fioul Que je vous avais parlé Avec ça J'ai complété Tous les tuyaux de cuivre Que j'avais pas séparé Devant du laiton Et tout ça J'ai coupé tout ça Vous voyez des trucs Qu'on a déjà vu Du coup après J'ai été livrer le laiton Le cuivre La cuve à fioul Avec la ferraille Que j'avais En gros je crois Que j'avais fait 450 euros Un truc comme ça À la ferraille Ensuite j'ai refait Une récup Mais ça vous pourrez le voir Parce que c'est tout ce que j'ai déchargé De la camionnette Avant qu'on tombe en panne Le soir Un truc à glace Avec un compresseur de frigo De la ferraille Des seaux à trier De chez mon oncle Et de chez une copine En gros c'est à peu près tout C'est pour ça C'est pas grave Je vais me remettre un jour là Là si vous voulez On est mercredi Je vais faire mon montage Pour que la vidéo sorte demain Soir Et puis c'est tout Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Parce que le rush Que je viens en train de vous faire Les amis Je viens de le faire Mais j'ai chopé la crève J'arrête pas d'être choué J'avais une grosse goutte Soumenée J'avais peut-être pas Une grosse goutte là J'avais même pas vu J'ai peut-être pas J'vais peut-être pas mettre ça Donc là on est le matin Je vais finir mon montage Programmer tout pour demain Mettre sur Youtube Enfin bref Truc pour que la vidéo sorte demain Là Stéphanie va se réveiller tranquillement Après on va amener les enfants Chez mes parents Chez ma soeur Miguel chez ma soeur Comment ? Chercher un hôtel ce soir Réserver un hôtel pour ce soir À Nice S'organiser demain matin Parce que le véhicule Il est pas exactement à Nice Il est à 150 km au-dessus de Nice Donc il faut qu'on trouve Trains, bus Ou une solution Pour monter Voir le véhicule Et du coup Tout ça on va s'organiser aujourd'hui C'est le frère Astef Qui nous emmène à l'aéroport À 4h Donc impeccable Là c'est un vol direct Et puis voilà quoi Ah oui Puis c'était ça aussi Ouais les amis J'ai regardé un peu En montant Désolé pour les gros mots Et tout ça Comment ? Pour les réactions à chaud Que j'ai eu dans la vidéo Parce que Comment ? Après oui Comme je me plains De la camette Et tout ça Après c'est des choses À laquelle bien sûr Je devais m'attendre Ça fait deux ans Deux ans et demi Que je l'ai Bref À peu près Oui c'est vrai Qu'avec tout ce que je lui ai mis Et tout ça C'est sûr que je dois même Attendre à des problèmes À un moment Après là c'est parce que J'avais mes réactions à chaud Et tout ça C'est normal C'est des choses Qu'il devait arriver à un moment On va dire qu'elles n'arrivent pas Au bon moment J'étais un peu dégoûté Que ça m'arrive Vous voyez Depuis le temps que je roule avec Ben que ça arrive maintenant Alors que j'en ai vraiment besoin J'avais vraiment besoin d'elles Vous voyez J'aurais bien voulu Qu'elles tiennent 2000 km de plus Là ça aurait été génial Et encore j'en ai coupé Parce que À un moment les amis Je pète un peu Enfin bref C'est pas grave Et puis c'est tout Donc là on va descendre On va faire ce que j'ai dit On va descendre tranquillement à Nice Et puis on verra la solution De la camionnette On va regarder avec Steph J'ai encore un tout petit budget Comment Ben pour racheter quelque chose Si vraiment la camionnette Venait à être morte Et puis on fera des sous Avec la ferraille Avant de partir Et puis c'est tout Si vraiment elle n'est pas refaisable Ou acheter J'avais dit à Steph On achète un petit truc Si elle est refaisable Je rachète une camionnette Ou pas une machine trop chère Je me démerde avec ça Et puis le jour que mon père A refait celle-là Ben on la revendra On revendra celle que j'aurais acheté Et puis voilà quoi Et puis c'est tout quoi Enfin on verra bien ça plus tard On ne va pas se tracasser avec ça J'ai regardé J'ai encore un petit budget pour ça Donc impeccable Et puis c'est tout quoi Donc Ben en espérant que cette petite vidéo Vous aura plu C'est un peu le bordel On va dire J'espère que la poisse va s'arrêter Que tout va bien se passer Aujourd'hui Et de toute façon On est un peu moins dans la précipitation Déjà On va se calmer On prend plus le temps La personne pour le camping-car A été cool Il m'a dit Vous inquiétez pas Je comprends vos problèmes De toute façon Il vous est réservé Parce que ouais Je ne suis pas le seul Sous le véhicule C'est ça qui me stressait aussi Mais il m'a dit Vous inquiétez pas Vous êtes-il les premiers Oui Ça fait une semaine Qu'on parle ensemble Il sait que je vais payer Parce que je vais envoyer Les photos de chèques de banque Machin Et tout Bref Il voit que je suis sérieux Et tout ça Donc Il m'est réservé Donc je n'ai pas à m'inquiéter Là-dessus Demain matin Voilà On verra Et puis c'est tout Donc Moi je vous dis Comment A la prochaine vidéo En espérant Que ça sera moins le bazar Pour nous Que ça sera moins le bazar Pour nous Et puis c'est tout Je pense à dimanche Et puis voilà Allez A temps reto Mes petits niglous Tchuss